Eh bien le bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Zoo, j'en ai profité depuis le dernier épisode pour ajouter des panneaux à nos enclos, également des enceintes, des haut-parleurs, des barrières, voilà, j'ai profité pour bien mettre tout ça en forme et dans les normes, ça fait un peu chargé à mon goût donc on verra plus tard pour les changer. Aujourd'hui on va se consacrer sur les gorilles en participant à l'événement communautaire. Donc j'ai mis le jeu en pause et j'ai eu la grande surprise que tout est en accéléré, j'ai l'impression que tout est en accéléré, puisque les animaux grandissent ultra vite, mais en fait non, c'est juste moi qui prends énormément de temps à construire, alors du coup j'ai juste mis en pause au moment où Bambi allait déjà devenir adulte, je n'ai pas les mots, mangement je n'ai pas les mots, ça va tellement vite, ils grandissent tellement vite que je suis choqué. On va regarder les gorilles, ce qu'ils ont besoin, les murs qu'il faut, car je n'ai jamais fait d'enclos pour les gorilles, ça risque d'être assez drôle. Je pense qu'on va les mettre ici, sur cette zone. Pour vraiment faire la chose, c'est qu'on va faire un îlot avec la zone de travail au milieu et tout autour les enclos, et c'est ce principe-là partout dans le zoo. Donc on va faire vraiment encore deux enclos sur cet îlot avant de passer sur un autre. On reviendra plus tard, une fois qu'on aura maîtrisé le jeu pour reconstruire les enclos, et tout ira bien. Premièrement, regardons dans le zoopédie, après les gorilles. Regardons déjà le défi communautaire, quel type de gorilles il faut. Donc désolé, c'est un petit clipping au moment où on regarde, c'est un bug du jeu. Ce n'est pas grave. Donc c'est les gorilles des plaines de l'ouest qu'il nous faut. Ok, donc on va regarder ce qu'ils ont besoin. J'espère qu'ils ne sont pas trop durs à élever, et qu'ils ne font pas trop de dégâts, parce que ce sont des gorilles, ils adorent frapper partout. Donc c'est une espèce en danger critique d'extinction. Très important, c'est-à-dire qu'elle vaut énormément en termes de points de conservation. Donc je ne sais même pas si je pourrais en acheter. Dans tous les cas, il faut qu'on en remet en liberté, c'est l'objectif communautaire. Donc il nous faut un mâle et peut-être plusieurs femelles. En ce qui concerne l'enclos, il nous faut de l'antiscalade et un enclos de niveau 3. L'enclos de niveau 3, c'est en général les briques, pour éviter qu'ils puissent péter les briques. Les vitres ne sont pas assez résistantes, elles ne sont que de niveau 2, donc ils risquent de les casser. Autrement dit, on peut mettre des vitres dans les murs en briques. Donc celles-là ne comptent pas, puisque ce sont des vitres renforcées, et du coup, les visiteurs pourront voir nos chers gorilles. En attendant, il leur faut au minimum 780 m² pour un individu. Donc il nous faudra un peu plus si on veut adopter toute une famille. Ils adorent les températures entre 8 et 40 degrés, donc là, rien de très folichon. Sur cet onglet-là, info sur l'espèce, on a tout un tas d'informations très importantes, et on sait que c'est un mâle pour 4 femelles, sachant que le groupe peut aller jusque 6. Donc c'est-à-dire que c'est le mâle, les 4 femelles, plus les petits, je suppose. Ils sont, sinon, des animaux tout à fait normaux. Ils ont une maternité sexuelle jusqu'à 10 ans, et on ne connaît pas leur date de stérilité. Donc il faudra faire attention, est-ce qu'à un moment donné, il ne fait plus d'enfants, ou quoi que ce soit ? On va voir tout ça. Faisons d'abord l'enclos avec une résistance de niveau 3. Ce sera déjà un bon début. Alors, je dis une grosse bêtise, parce que je suis en train de voir. En fait, on peut mettre carrément des mûres en rondin, parce que c'est une résistance niveau 3. Mais comme c'est des gorilles, j'ai envie de mettre de la résistance niveau 5. Donc les briques rouges ne sont pas dégueulasses à voir, elles sont très agréables à voir. Il me semble qu'également, les gorilles, on peut les mettre au milieu d'un fleuve. Ils n'aiment pas nager spécialement. Donc on peut faire un îlot, tout simplement. et les mettre au milieu. Ils n'iront pas attaquer les visiteurs, et ils ne sortiront pas de leur enclos. Je pense qu'on peut déjà commencer par faire une simple cage. Ce sera un bon début. On verra plus tard pour faire un îlot, un bel îlot, où ils seront très heureux. Donc, faisons ça proprement. Je veux que ça aille jusque là. Parfait. On va repartir sur un angle de 90 degrés. Parfait. Alors là, il ne veut plus. Pourquoi ? Parce que c'est trop proche du chemin. Ce n'est pas grave, faisons ça. On mettra la porte là, du coup. On va se détacher de l'angle. Voilà, on va faire un truc relativement rond. Pas trop vilain. Et pourquoi pas, même plus tard, faire la maison des singes. Vous savez, en général, on peut voir les singes dans leur habitat, dans leur maison. Et également dehors. On fera ça vraiment bien. Ne vous inquiétez pas. Alors là, il ne sera trop près. Donc, on va le tourner un petit peu, tout simplement. Voilà. À partir de là, on va faire des murs plus longs. On va les allonger un petit peu. Et on va les courber. Vous voyez, on peut faire des belles courbes. On va faire comme ça. Ça fera de belles grandes baies vitrées. Et on verra mieux les singes. Alors, j'ignore totalement la surface que je suis en train de faire. Mais j'espère qu'elle est suffisante. J'espère vraiment qu'elle est suffisante. Voilà. Le reste ne sera pas des courbes. Donc, on peut retourner sur du 2 m. On va suivre le chemin sans trop le coller. Histoire que le jeu ne me dise pas non à chaque fois. Ça devrait aller. Ok, rajoutons une porte de l'habitat. On va mettre dans cet endroit-là. Puisque ça a l'air de bien convenir. On va changer ces choses-là pour intégrer des vitres. Alors, est-ce que je peux le faire ? Fenêtres, verres. Oui, on peut mettre des vitres. Ça, c'est vachement cool. Maintenant, on va agrandir un peu la hauteur des enclos. Ce n'est pas dit, ce n'est pas mentionné. Mais je préfère prendre un peu les devants et mettre ça un peu plus haut. Également, il faut qu'on mette de l'anti-escalade. Alors, est-ce que ces murs peuvent mettre de l'anti-escalade ? C'est la bonne question. Je l'ignore totalement. Mais je crois qu'ils ne peuvent même pas grimper dessus, en fait. Il ne peut pas être escaladé. Donc, pour moi, ils n'y arriveront même pas à monter dessus. Donc, on ne va pas mettre d'anti-escalade. Je pense que ce sera suffisant. Regardons maintenant combien ça coûte. J'ai très peur. Ah, on a enfin des femelles Springbok. On va en... Springbok. Non, Hippotrag. Donc, on va vite en acheter une. Même si elle nous coûte très cher. Voilà. Comme ça, notre mâle ne sera pas tout seul. On s'occupera d'eux plus tard. Regardons pour les gorilles. Alors... Non, je veux chercher les gorilles. Donc, il me semble qu'ils sont tout en bas. Voilà, les gorilles des plaines de l'Ouest. Et je pense qu'ils sont très chers. Ah, ouais, ouais. On n'aura même pas de quoi en acheter un. On va regarder au niveau du mâle. Peut-être qu'ils sont un peu moins chers. Ils sont un peu moins chers. Mais je n'ai quand même pas assez de feuilles pour les acheter. Donc, on a déjà préparé leur enclos. C'est prêt. C'est là. On a juste à attendre un peu d'avoir les feuilles nécessaires pour les acheter. Autant regarder les animaux qui coûtent moins cher. Faire encore un autre enclos à côté. Pour avoir plein d'espèces différentes. Et se faire plus de feuilles. Avec plusieurs espèces. On va remettre Play. On va regarder notre Hippotrag. Regardez ça. Ils ne sont pas mignons. Ils ont une belle petite tête. Je les aime bien. Mais ils ont l'air d'être fins. Très fins. C'est très étrange. Regardons, regardons. Tout est bien. Ils ont assez d'espace. Ils n'ont pas d'optimisation alimentaire. Regardons peut-être qu'on en a un. Découvert une autre espèce. Voilà. Oh là là. Mais la femelle est magnifique. Elle est brune. D'accord. D'accord. En soi, ce n'est pas dérangeant. Regardons juste. Il me faut une hoche pour les nourrir. On a des jeux. On a des jeux. Et ils ont un bonus inter-espèce. Je suis en train de lire. Donc, c'est plutôt bien. Ils ont des jeux. On va leur en mettre. Je suppose qu'ils peuvent tenir ça dans la gueule. Et le lancer. Je dis bien, je suppose. Ils ont des sortes de branches artificielles. Optimisation 100%. On ne touche plus à rien. Mangeoir suspendu. Elle vaut 10 points. C'est très bien. Mambi est devenu adulte. Occupons-nous de cet enclos. Donc, là, vu qu'il commence à y avoir beaucoup d'animaux, on va passer souvent par ce panneau-là. On va pouvoir renommer les habitations également. Ce qui, en soi, est une très bonne chose. On va augmenter la qualité de nourriture pour nos autruches et nos springboks. Et regardons maintenant qui est adulte et qui ne l'est pas. Les autruches ne le sont pas. Bambi ! Tu es désormais un adulte et tu te bats avec ton père. C'est très ambitieux. Mais, ça n'ira pas. J'entends les mouches énormément. Est-ce que cette eau est propre ? Elle a l'air d'être propre. Regardons la qualité, peut-être, de l'enclos. La propreté est à 100%. Donc, je ne sais pas trop pourquoi on entend des mouches. Peut-être parce que ce sont des animaux. On ne se faisait pas dérangement. Regardons si on peut vendre notre fameuse petite... Notre petit Bambi, pardon. Je pensais que c'était une femelle. On va la vendre un peu plus cher. Vraiment. On a besoin de feuilles. Elle a de très bonnes stats. Il a de très bonnes stats. On va le vendre un peu plus cher. Il va partir vu qu'on a vendu des springboks pour un peu plus cher que ça. Est-ce qu'elle a mis bas ? Oui, elle a mis bas. On a un bébé. Donc, entre-temps, quand j'ai construit, on a eu un petit bébé. Ils ont des drôles de pattes, les oryctéropes. C'est très étrange. J'adore. On va mettre le petit 2. On va les surveiller de près. Et on va renommer les enclos. Parce que sinon, je vais très vite être perdu. On va mettre la maison des oryctéropes. Voilà. Ici, on peut mettre la plaine des autruches et springboks. Alors, springboks. Yes. Alors, je ne sais pas si c'est un S au bout, mais ça me fait bizarre. On va juste mettre un S par pure hésitation. Je vais mettre un S. On verra plus tard. Et ici, c'est donc la maison. Les plaines aussi, également. Des phacochères. Alors, phacochères, je ne sais absolument pas comment ça s'écrit. Mais je suppose que c'est comme ça. Et hippodrague. Drague. Crague. Je ne sais plus comment ça s'écrit. C'est drague, je pense. Vérifions ça immédiatement. Hippodrague, pardon. J'ai mis un D. Le mec qui ne lit pas très bien. J'étais pas loin, cependant. On va mettre un S également. Parce qu'on est quand même bon en français. Ce qu'on peut faire, du coup, puisqu'on ne peut pas acheter nos chers gorilles. On va attendre qu'on ait des petits pour les vendre contre des feuilles. Et on va construire déjà le prochain enclos. Quel animal allons prendre ? Allons-nous prendre ? On va regarder dans le Zoopédie. On pourrait faire, pourquoi pas, des vivariums. Ça pourrait être intéressant. Mais ça ne nous rapporte pas de feuilles. Les vivariums ne nous rapportent uniquement que de l'argent. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. On a des antilopes qu'on peut rajouter à l'enclos avec les springboks. Ils adorent vivre ensemble. Ça, je le sais, puisque je l'ai testé dans mon autre partie. On pourrait se tenter de faire des bonobos. Mais je suppose qu'ils coûtent extrêmement cher. Il faudrait qu'on regarde après les animaux qui se reproduisent vite. Beaucoup. Et qui peuvent nous donner énormément de feuilles. Les flammes en rose pourraient être un bon compromis. Mais je n'ai pas trop envie de m'avancer là-dedans pour le moment. Les grésilis, les loups, les hyènes. Les hyènes, pourquoi pas ? Les hyènes vivent très peu longtemps, certes. Mais font énormément de petits. Et ça, ça pourrait être intéressant à développer. Ensuite, on a les hippopotames nains. On va regarder le prix des hippopotames nains. Ça pourrait être intéressant de faire un enclos avec les hippopotames nains. En attendant, on va toujours checker les prix des gorilles. En vrai, je pourrais en acheter un. Mais je n'en aurais pas assez pour acheter le deuxième. C'est ça le truc. Parce que là, le mâle, je peux l'acheter catégoriquement. La femelle, c'est 4000 feuilles minimum. Et encore, celle qui a 4000 feuilles a un problème de fertilité. J'allais dire de natalité. Ce qui n'a rien à voir. Mais il y a un problème de fertilité. Donc, il nous faut 5000 feuilles minimum vendues par une personne asiatique. Plus 2000 et des brouettes pour acheter le mâle. Ça va nous coûter cher, ce défi communautaire. Regardons maintenant l'hippopotame nain. Je vous rappelle que l'hippopotame nain est un animal exclusif à la version de luxe. On n'en a aucun. Comme ça, c'est fait. Regardons du coup du côté des hyènes. J'avais vu les hyènes également. Les hyènes, je pense qu'on peut en avoir pas mal. Mais pourquoi elle est aussi chère ? Parce qu'il n'y en a qu'une seule, tout simplement. On peut peut-être se rabattre là-dessus. On va regarder les mâles et les femelles. On va désactiver tout. Voilà, on va regarder les mâles et les femelles. Si le jeu veut bien. Merci. Donc les mâles ne coûtent pas très cher, mais ils ont des gènes vraiment à chier. Ça risque de nous coûter bonbons s'ils ne se reproduisent pas. J'espère qu'ils ne viennent pas du même zoo. Ils ne viennent pas du même zoo. Est-ce qu'on prend le risque de les acheter ? Je suis joueur. On va partir sur les hyènes. Ils coûtent relativement cher pourvu que je peux l'acheter. Yes ! Ok. J'ai les deux. J'ai le mâle et la femelle. Ça me va très bien. Il leur faut un très, 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 très grand enclos. Donc puisqu'on ne peut pas faire nos chères gorilles, je suppose qu'on va piquer leur enclos. Ça, on va pas en construire un autre tout de suite. Pour les mettre dedans. Mais je vais regarder d'abord quelle est la superficie de cet enclos. On n'est qu'à du 1140 m². C'est pas assez. Donc on va l'étendre un peu. On est obligé vraiment de l'étendre. On va d'abord vérifier en termes d'électricité si on est large. On est très large. On peut aller très loin si on le veut. Donc on va rester sous ce filtre-là. Comme ça, je vois la limite où je peux mettre de l'électricité pour les panneaux, etc. Une petite astuce, on va dire. On va casser tout ça. On va agrandir l'enclos. On va laisser des brucs. J'ai pas regardé ce qu'il leur fallait comme... Comme chose, j'allais dire. Comme enclos. Mais je pense que les briques, c'est largement suffisant. On va mettre des plus grandes baies vitrées. Ouais, là, je peux clairement agrandir fortement leur enclos. Et j'espère qu'on va déverrouiller bientôt ces... Alors là, j'aime pas du tout parce que ça fait un rond, mais un rond cassé. C'est très étrange. J'espère qu'on va déverrouiller bientôt les vitres teintées. Parce que je suppose que les hyènes n'aiment pas trop voir les gens. Replaçons ça bien, s'il vous plaît. Hop. Regardons maintenant à combien de mètres carrés nous sommes. L'électricité, c'est bon. On sait qu'on est à portée. Oula, je vois absolument rien. Super. On est à du 1700 mètres. C'est pas encore ça, hein. Ce n'est pas encore ça. J'ai réussi un défi. C'est quoi ? C'est l'éducation. Augmenter à 16% la note d'éducation pour les Autriches. Autriche. Ils n'ont pas traduit ça. Ça fait comme un Autriche. By the way, on a la récompense. On va mettre des vitres. J'étais en train de penser. J'ai dit, mais ouais, on avait les vitres tout à l'heure. Mais non, on ne les a pas. On va mettre des vitres. Mais oui. Voilà. Là, ça fait mieux. On va agrandir l'allée. On va préparer les panneaux, leur habitat. On va les mettre tout de suite dans leur enclos. J'espère qu'ils nous rapportent un petit peu d'argent. On était sur des allées à 5 mètres ici. On va retirer quand même. Je n'aime pas ces chemins qui ne correspondent pas à l'enclos, en fait. C'est trop bizarre. Regardez comment la cassure que ça nous fait. C'est juste pas possible. Alors, on sait qu'il y a une cassure là, à peu près. Donc, on va placer déjà le chemin. Voilà. Ici aussi. Est-ce que... Là, ça fait moins moche. Alors là, il ne veut absolument pas me placer. Yes ! Ça fait un peu moins moche. On est pas mal. On est pas mal. Et c'est vachement fort collé, je trouve, comparé aux autres enclos. C'est plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup. On a quoi ? On a les filles de la tente. Bon, ça, ce sera pour les transports. Puisqu'il y a des transports, bien évidemment. On verra plus tard, tout ça. Alors là, ça va être compliqué pour placer le chemin. Yes ! Parfait, on a réussi. On a re le bug du petit chemin qui s'efface. Voilà. Allons chercher nos yens. Là, j'ai plus de feuilles. Je vais bientôt faire fight, je pense. Alors, on va te transférer là. Elle n'a pas un grand gène de fertilité, en revanche. J'espère qu'elle fera quand même pas mal de petits... Enfin, ils, pardon. Ok, donc ils sont transférés. C'est bon. Regardons la petite tête qu'ils ont. Ils sont magnifiques. Eh, ils rigolent. L'entrée de jeu, ils rigolent. On dirait qu'il est malheureux. Oh ! Ah ouais, l'habitat ne va absolument pas. Le terrain est moche. La surface du terrain est très bonne. Mais on va leur faire, je pense, un abri. Donc, il y a trop d'herbes longues. On va réduire ça. On va augmenter l'herbe courte. D'office. On va carrément supprimer presque toute l'herbe longue. Mais c'est marrant, mais ils disent qu'il y a encore de l'herbe longue. Mais il y en a très peu. Donc, c'est très étrange. Herbes courtes, on est très haut. Ils leur font un peu de terre. Yes ! Il leur manque un abri, maintenant. Et on aura déjà fait tout ça. On va leur mettre de quoi manger, déjà, avant de continuer. Sinon, ils risquent de très vite... On est sur les hyènes. Là. Ok, on a déjà des jeux pour eux. C'est très bien. Est-ce qu'on leur met un plateau ? Un grand plateau ? On va leur mettre un grand plateau. Comme ça, ils vont bien manger. Et ce sera très bien pour eux. En revanche, il fait extrêmement chaud dans le parc. Heureusement que j'ai mis des clims. Sinon, les animaux, ils vont crever, littéralement. Genre, 37 degrés. What the fuck ? On va leur mettre des petits ballons devant. Alors, ils peuvent jouer, apparemment, avec des caisses en carton. Donc, on va leur mettre une caisse en carton, éventuellement. Imaginez, ils peuvent envoyer, je suppose, la caisse par-dessus. Ça pourrait être drôle. Alors, on va leur mettre un abreuvoir, ici, également. C'est parfait. Ah, ils ont l'air de s'amuser. Est-ce que... Non. Leur bien-être est déjà très bien. Il ne leur manque vraiment que l'abri solide et l'optimisation alimentaire que nous n'avons pas découvert. Les liens vivent dans des tanières, je crois. Donc, on va leur faire une tanière. Donc, ce qu'on va faire ? On va faire un tout petit mot. Alors, j'ai dit petit, Dédé. On ne va pas faire trop grand. Genre, en plein milieu, on va leur faire un petit mot. Et on va creuser, tout simplement, cette tanière. Vous voyez, comme ça. Et là, on peut la creuser, en fait. On va la creuser. On va mettre sur du 30% à peu près. Un petit peu plus grand. Ouais, voilà. On y est, on y est. 30%, ça va pas assez vite. Passons sur un peu plus grand. Ouais, voilà. Comme ça, ce n'est pas choquant. Oh là là, ils peuvent monter dessus, du coup. Ben oui. Voilà, là, on a une jolie tanière. Alors, je sais qu'ils aiment bien vivre en meute. Les yènes, forcément. Mais comme un individu, je n'ai pas regardé. Donc, on peut aller dans le zoopédie, se renseigner un petit peu. Là, on va juste faire une grande, 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 grande tanière. Comme ça, ils seront tranquilles. On va quand même aplanir un peu. Voilà. Ils ont un abri. C'est déjà ça. Ah, il fait caca. Ben, littéralement, il a fait des gros cacas. Super. On va lisser tout ça. Oh là. Non. Ils me le lisent vers le haut. On va le raboter, plutôt. Rabotons tout ça. Ça ne doit pas être aussi haut. Là, on peut lisser. Est-ce que les cacas passent à travers si je lisse ? Non. Le mec, il se pose des questions existentielles. Je suppose qu'ils peuvent descendre, là. Regardons, regardons, regardons. Habitat. Oui, ils peuvent descendre dans la cave. Donc, ça me va. Mais ils ne peuvent pas aller trop au bord. Donc, on va mettre les objets ici. On va garder la sélection. Habitat. On va leur mettre des nids moyens. Vous voyez, ils ne peuvent pas interagir partout. On va leur mettre un petit, au milieu. Ils peuvent toujours interagir avec. C'est bien. On va quand même lisser un peu. Ça se met à jour. C'est normal que ça saute. On va juste agrandir, là, l'entrée, en fait. Ah, j'ai fait pire que mieux. Ok, ils peuvent quand même aller dedans. Ça me va. On va juste augmenter l'abri. Parce que vous voyez, elle est trop oblique. Donc, on va l'augmenter un petit peu, là. Pour que ça fasse vraiment tanière, en fait. Alors, j'adore le petit bruit électronique que ça fait quand on est là-dessus. Ok. Mais ils vont être bien, là, non ? C'est super. On va regarder, du coup, leur bien-être global. Où est-ce qu'ils sont ? On est à 78%. On va renommer l'enclos tout de suite en la tanière. Non, non, tanière, ça ferait comme si on était dans le sous-sol. Donc, non. On va mettre le territoire. Ça, c'est bien. Ça, ça zone bien. Le territoire des hyènes. Pourquoi j'ai mis deux espaces ? Je l'ignore. Mais dans tous les cas, on a les infos. On a diminué ou on a augmenté un peu la zone terrestre ? Ouais. Ok. On va mettre les petits numéros. On y pense tout de suite. Voilà. Non, pourquoi je mets deux ? C'est un. Il va dans la tanière, chouette. On dirait qu'il est stressé. Il va s'endormir, vous croyez ? Il va s'endormir. D'accord, ok. C'est mignon tout plein. Est-ce que la température... Non, ça, c'est l'alimentation. Température. Tout va bien. Et il fait 42 degrés. Mais là, vu qu'il est... Non. Là, la température, ça ne va pas du tout. 42 degrés, c'est trop haut, je suppose. On va leur mettre des chauffages et de la clim. Ah, les pauvres. On dirait qu'ils sont blessés. Je ne sais pas. Ils boitent. On va peut-être les emmener en quarantaine. Alors, non. Tu ne vas pas descendre autant. Tu vas rester à 30. Toi, pareil. Tu vas rester à 30. On va augmenter la zone au maximum. Voilà. Comme ça, ils sont mieux lotis, j'ai envie de dire. Fort heureusement. Ah, est-ce qu'on a fini les clôtures ? Yes ! On a fini la recherche des clôtures. On peut enfin mettre des vitres teintées. On va se lancer sur quoi ? Je pense qu'on va faire le boutique. Comme ça, on va pouvoir préparer notre zone de boutique. Donc, on va se concentrer là-dessus. Le prix est bon marché. On va passer à du 11 dollars et du 7. On va augmenter de 2 à chaque fois. Ou de 3 dollars à chaque fois. On verra bien. Donc là, ce qui manque, ce sont les panneaux. Ne pas déranger, etc. On va regarder si on peut transformer ça en baie vitrée. Enfin, en baie vitrée. En vitre sans teint. Ah ouais. Mais là, c'est l'inverse, en fait. Ah yes, on peut changer le sens. Super. On va les passer en vitre sans teint. Comme ça, ils n'auront pas l'impression d'être regardés. Et ça, c'est cool. Mais ça fait très calme. Encore une fois, je reste sur l'optique que ça fait trop calme. Voilà, comme ça, ils ne voient pas. Les visiteurs voient, mais eux ne verront pas. Elles ne sont pas stressées. J'espère. On va faire pareil, c'est avec nos petites bêtes ici. Donc, on va tout améliorer en vitre sans teint. On va changer le sens. Voilà. Donc, les visiteurs voient, mais eux ne les voient pas. Du coup, ils iront plus souvent auprès de la vitre. Et ça, c'est cool. On va faire la même chose avec toutes les vitres. Ça va prendre un peu de temps. Alors là, on entend vraiment tous les haut-parleurs parler en même temps. C'est une folie. Littéralement. Hop. Euh, non. J'ai fait un truc en moi, là. Voilà. Voilà. Ils sont moins stressés, ce sera bien. Là, en revanche, ici, on n'a pas besoin de toucher. Ah, quoique, est-ce qu'il est stressé, lui ? Je le vois courir. Non. Non, ils ne sont pas stressés. Ils sont bien. C'est cool. C'est très, très bien. Euh, ouais. Les paddons. Les paddons. Il ne faut pas que j'oublie les paddons. Absolument pas. Il ne faut pas les oublier. On va juste fusionner ce mur-là. Voilà. Parfait. Donc, là, c'est une sortie des travailleurs. Donc, du coup, les gens ne vont pas aller. Mais, on va quand même surveiller. On ne sait jamais quelquefois qu'il y ait des dégradations, des machins. Ah, on va peut-être remettre une caméra, au fait. On n'a pas pensé. Mais, la sécurité est très importante dans le mode de jeu. Donc, on va la mettre ici. Se détacher du sol. J'ai reçu une autre récompense. Faire naître un animal d'habitat. Faire naître un nouvel animal. Ok. Cool. Je vais une notification. La hyène est gestante. Naissance prévue pour le décembre 10. Nous sommes en août 10. Ça va relativement vite. Alors, je ne sais pas combien de portail vont nous donner. Regardons ça. Il fallait juste des murs de niveau 2. Il n'y a même pas de hauteur préconisée. Alors, c'est 2 mâles et 2 femelles maximum. Et c'est une portée de 1 ou de 2. En espérant qu'on a 2. Combattu à la surpopulation. Ok, ils se battent. Donc, c'est le père qui se bat contre le fils. Ah non, qui se bat contre la mère. Super. Mais toi, tu as grandi. Allez, on va se séparer de toi. Logiquement, ils ne vont plus se battre. Social, ils sont 2. Ils ne se battront plus. En revanche, je crois qu'il est blessé, le monsieur. Il est blessé. Appelons vite le vétérinaire. Il faut le soigner. Et on va pouvoir suivre le travail du vétérinaire. Tiens, ça va être intéressant. On va suivre son travail. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et c'est vachement bien fait. Donc, elle va courir récupérer le blessé. J'adore la vitesse qu'elle court pour sauver les animaux. C'est très intéressant. Voilà, elle va rentrer dans la clinique. Et elle va le poser sur la table, le petit blessé. Il n'a pas l'air d'être anesthésié. Il a les yeux ouverts. Enfin, on dirait ouvert, semi-fermé. C'est bizarre. Et elle va le soigner. C'est vachement bien qu'on puisse voir ce qu'il fout. Bon, en revanche, elle ne fait pas grand-chose. Elle note juste sur sa tablette et c'est guéri. Vraiment. C'est très intéressant. C'est très intéressant, je trouve. Les hyènes sont sorties. Mais on dirait qu'elles sont tristes. Pourquoi vous baissez les oreilles ? Alimentation. Votre repas est dégueulasse. On va leur mettre de la nourriture. Le phacochère va être adulte. Si lui est adulte, tous ses frères et sœurs le seront. Donc on va faire très attention. Est-ce qu'il ne soit pas surpeuplé. Histoire qu'il ne fasse pas de dégâts. Donc là, j'ai accéléré tout le temps. L'autruche a eu des petits. Super. On a plein de nouveaux-nés. Et ça, c'est cool. Ok. Il est adulte. Voilà. Il est désormais adulte. On peut s'en séparer. On va faire la même chose avec ses frères et sœurs. Adulte. On s'en sépare. Il faut qu'on retrouve le dernier. Phacochère. Toi, tu es adulte. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là ? Elle a encore d'apparence bébé. Mais elle ne va pas tarder à changer, je pense. C'est parce qu'elle a une interaction. Voilà. Elle a changé. On va s'en séparer également. On va mettre en vente tous ces animaux-là. Et mon springbok n'est pas parti. Dommage. On va mettre 30 feuilles. Je pense que ça peut partir pour 30 feuilles. 30, 40 feuilles. Facile. Alors, lui, vu qu'il est gold, on va le mettre un peu plus. On va le mettre 60. En espérant que ça parte à ce prix-là. Et pour l'oryctérop, ça vaut relativement cher. Donc, on va le mettre à 200, 300 feuilles. Peut-être 200. En plus, c'est un mal, donc ça ne partira pas vite, je pense. 200 faits, ça suffira. On récupérera un petit peu les feuilles qu'on a dépensées pour les yens. Ben, écoutez, on va se laisser là. Je vais profiter d'entre deux vidéos pour aménager un peu l'enclos des yens. Rajouter les écrans, les panneaux de sensibilisation. Tout y quantit. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, pour ne pas rater cette série, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez notifiés quand le prochain épisode sera sorti. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir. Salut ! Merci.